... ... Cette cérémonie officielle consacre solennellement la remise des copies, des 30 000 copies des journaux officiels, un journal officiel spécial consacré aux deux lois. Deux lois portant, d'une part, le registre de l'état civil et le deuxième, l'identification des personnes physiques en République de Guinée. C'est une journée extrêmement importante, non seulement pour le pays, mais aussi pour tous les citoyens et en particulier pour le programme qui aboutit aujourd'hui à trois années d'efforts. Trois années d'efforts pendant lesquelles l'équipe technique dont nous avons hérité et qui, encore une fois, je me fais le devoir de présenter madame, la conseillère technique, à travailler avec d'arrache-pied pour que nous aboutissions aujourd'hui à ce que nous avons comme loi. C'est le socle du PNRAVEC, c'est le socle du recensement administratif à vocation de l'état civil. Donc tout part de là et à partir du moment où nous disposons de ces deux lois, nous allons, comme l'a dit tantôt, M. le ministre secrétaire général du gouvernement, passer à la phase de vulgarisation. Parce qu'il faudrait que les citoyens sachent quels sont les textes de loi qui régissent justement le régime de l'état civil et l'identification des personnes physiques en Guinée, avant que justement nous puissions passer à la phase opérationnelle. La pluie de l'USAID pour l'impression et la vulgarisation de ces lois importantes marque une étape cruciale dans l'engagement collectif du peuple américain et du peuple guinéen en faveur de la transparence et de l'intégrité du processus de transition et électorale en Guinée. Je tiens à exprimer mes sincères félicitations à notre partenaire technique IFES qui, avec d'autres partenaires ici présents, a apporté l'appui technique dans l'organisation des ateliers d'élaboration de ces deux lois. Je voudrais également saluer le travail acharné des équipes techniques des guinéennes et guinéens qui ont contribué à la rédaction et à la finalisation de ces lois. Leur dévouement et leur expertise ont été inestimables tout au long du processus. Leur avec représente bien plus qu'une simple opération administrative ou un outil technique. Il est le pilier fondamental sur lequel repose la future organisation du référendum constitutionnel et des élections générales en Guinée. Il est également un acte de confiance envers la population guinéenne. Une liste électorale transparente, précise et fiable est une garantie que chaque voix sera entendue lors du référendum constitutionnel et des élections et que la population pourra participer pleinement à la vie politique. L'intérêt de l'adoption des deux lois réside dans la constitution d'un registre national de l'état civil et d'un registre national des personnes physiques interopérables en vue de donner à chaque Guinéen une identité juridique et numérique avec attribution d'un numéro personnel d'identification. Les prochaines étapes seront axées sur une vaste campagne de valorisation, de vulgarisation de leur contenu pour qu'elles puissent connaître une effectivité en termes d'application. Merci beaucoup aux partenaires. Enfin, le ministre de l'administration du territoire met à disposition de la coordination nationale de plein travail. Merci beaucoup. Merci. Merci.